bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer de nouvelles recettes de slime sans colle qui fonctionne à tous les coups si vous avez les bons ingrédients donc écoutez c'est parti pour la première recette je vais avoir besoin de pâte à modeler rebondissante donc ça vous en trouvez très facilement chez action pour 69 centimes ensuite vous allez avoir besoin d'eau chaude vous pouvez le voir je l'ai déjà fait chauffer donc si c'est tiède ça fonctionnera très très bien également également avec de l'eau froide mais ce sera un petit peu plus long à former et de la mousse à raser avant de commencer cette recette je vous invite à liker et partager n'hésitez pas également à vous abonner ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications allez c'est parti pour la première étape vous avez seulement besoin d'eau et de pâte à modeler vous devez mélanger les deux jusqu'à l'obtention d'une pâte qui colle en fait mi liquide mi solide donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps je pense que vous connaissez déjà la recette mais je ne pouvais pas ne pas la montrer pour tous les nouveaux comme vous pouvez le voir je mélange tout simplement l'eau et la pâte à modeler ensemble donc c'est pour ça que j'avais pris de l'eau chaude pour que ça se mélange plus vite tout simplement mais comme je vous ai dit ça fonctionne très très bien avec de l'eau tiède ou de l'eau froide mais il vous faudra juste un tout petit peu plus de patience là ça commence déjà à se ramollir c'est plutôt pas mal donc voilà ce que j'obtiens une fois bien mélangé on a une pâte très collante qui est mi liquide mi solide c'est juste parfait maintenant je n'ai plus qu'à ajouter la mousse à raser et mon cela il va se former mon fluffy slime vous allez voir c'est vraiment pas mal donc là je vais pouvoir déjà le travailler à la main il va être un petit peu collant au début je pense donc j'y vais prudemment avec une seule main pour le moment je vais remettre un petit peu de mousse à raser ensuite je le malaxerai avec les deux mains mais là il commence déjà à se former mais juste super il en faut vraiment pas beaucoup il est déjà bientôt formé et voilà mon fluffy slime une fois formé il est juste top donc ça fait un petit peu moins fluffy que quand on utilise de la colle de la mousse à raser de l'acide boric mais franchement vous avez un slime ultra léger qui s'étire super bien et niveau texture il est super doux donc moi franchement celui ci c'est un de mes préférés en sans colle la deuxième recette sans colle que je vais vous présenter aujourd'hui il vous faudra de l'eau donc cette fois ci c'est de l'eau froide que j'ai déjà coloré avec du colorant alimentaire donc ça c'est en facultatif ce n'est pas obligatoire mais moi je trouve ça juste plus joli d'un petit peu de borax donc de pipette d'acide boric ou tout simplement de solution pour les lentilles de chez action ça fonctionne également très très bien il vous faudra de la mousse à raser de l'agar agar donc ça vous en trouvez dans les magasins bio ou sur amazon le mien vient de chez amazon d'ailleurs et d'un récipient que vous allez pouvoir fermer donc une fois que vous avez mis de l'eau dans votre récipient vous venez ajouter l'agar agar donc ça sert à rien d'en mettre une énorme quantité moi avec la quantité d'eau je pense que ça ça va largement suffire et ensuite vous venez déjà refermer votre récipient et vous mélangez comme ceci donc il est très important d'avoir un récipient qui se referme mais bien que le couvercle tiennent bien donc il faut mélanger comme ceci pendant une bonne minute donc une fois que c'est bien mélanger vous ouvrez votre récipient comme ceci et vous laissez poser à l'air libre pendant une minute une fois que ça a posé pendant une bonne minute vous venez ajouter votre mousse à raser vous en mettez la quantité que vous souhaitez sans en mettre trop quand même mais c'est vrai qu'il en faut quand même pas mal je pense que moi là ça devrait aller j'ai peut-être remettre encore un petit peu là je pense que c'est pas mal et vous refaites l'étape de tout à l'heure vous fermez votre récipient et vous mélangez donc là 30 secondes suffiront donc là forcément ça ne ressemble pas encore à du slime j'ai ouvert mon récipient j'ai laissé poser pendant 15 20 secondes n'avait pas besoin d'attendre une minute et maintenant je viens ajouter ma pipette d'acide boric donc je vais déjà en ajouter la moitié refermer le récipient et c'est là que ça devrait commencer à se former en mélangeant et en faisant cette étape plusieurs fois jusqu'à l'obtention de notre baril slime vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va s'épaissir à force d'ajouter les pipettes d'acide boric pour faire cette étape plusieurs fois comme je vous ai dit donc là pour l'instant ça n'est pas encore du slime on en est loin je viens mettre l'autre moitié de la pipette et je recommence je sens qu'en mélangeant ça commence à s'épaissir là et d'ailleurs ça se voit pour l'instant ça n'est pas encore formé mais je pense vraiment qu'on n'est pas loin je vais rajouter une demi pipette et peut-être que ça va suffire on verra donc là je pense avoir obtenu mon baril slime regardez ça s'écoule presque comme de l'eau mais plus lentement j'ai peut-être mis un petit peu trop de mousse à raser j'ai été trop gourmand dans mousse à raser mais regardez il a très bien fonctionné j'aime beaucoup ce slime donc voilà pour mes deux recettes de slime sans col du jour qui fonctionne à tous les coups avec les bons ingrédients j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous